Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool au mic et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3, 16 ou 1, qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors pour ce faire, il faudra vous rendre dans le mode créatif de Fortnite, quand vous êtes dans le mode créatif, il faudra interagir avec ces deux portails, donc vraiment ces deux portails-là, n'utilisez pas les autres portails. Utilisez ce portail et ce portail, et là, sur le pad de gauche, vous allez écrire le code que je vais vous dire, donc le code c'est 5, 1, 8, 5, 0, 2, 7, 7, 7, 4. Pour qu'il ne s'affiche plus mon code, ok, 0, 2, 7, 4, 7, 6, 5, 8. De toute façon, les deux codes seront bien sûr en description et en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Alors ensuite, vous allez rentrer le code ici, le code c'est 2, 0, 9, 0, 7, 0, 8, 5, 7, 6, 1, voilà. Et là, vous acceptez, vous acceptez, hop, et vous validez. Donc quand vous avez noté les deux codes, ce que vous faites, c'est que vous rentrez dans la map de gauche, donc dans le portail de gauche, et là, vous attendez que le jeu se lance, tout simplement, donc on attend. Ensuite, quand vous êtes dans la map, ce que vous faites, c'est que vous allez prendre des poissons ombre, vous allez danser, voilà, pour faire apparaître les poissons ombre, donc là, vous en avez 5 dans votre inventaire, c'est parfait. Ensuite, vous allez échanger le poisson faille contre un poisson ombre, et là, vous allez prendre la faille god mode. Quand ceci est fait, ce que vous faites, c'est que vous allez réapparaître, tout simplement dans l'accueil du mode créatif, donc vous attendez de réapparaître, et là, en fait, vous allez pouvoir voler dans ce mode créatif. Donc regardez, dans l'accueil, vous appuyez deux fois sur X, et là, vous voyez, je peux voler. Donc quand vous pouvez voler, ce que vous faites, c'est que vous allez passer au-dessus de la map Hill City Roleplay, donc vous passez au-dessus en volant, donc en maintenant X, et vous avancez. À un moment donné, vous allez tomber sur un mur orange, donc ce mur orange, pour passer au-dessus, il suffit juste de monter, 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 et vous passez par-dessus le mur orange. Donc ensuite, vous continuez tout droit, donc ce que vous pouvez faire, c'est vous prendre des points de repère par rapport aux montagnes, donc vous regardez plus ou moins le milieu des deux montagnes, et ensuite, vous avancez tout simplement. Et là, normalement, ça ne devrait pas tarder, mais il va y avoir une petite carte qui va apparaître, et c'est justement la carte Roleplay qu'on doit rejoindre. Donc voilà, la carte apparaît, donc quand vous la voyez, vous vous dirigez vers le milieu. Donc il y a un gros bâtiment en plein milieu, ce que vous faites, c'est que vous allez utiliser votre poisson ombre, vous allez vous mettre ici, et vous allez passer à travers le mur, donc en utilisant votre poisson ombre, comme ceci. Ensuite, vous allez ouvrir ça, et là, vous allez faire, vous allez enlever votre ombre, vous s'appuyez deux fois sur X pour arrêter de voler, et là, vous allez tout simplement danser, ce qui va faire tomber des poissons failles en illimité. Quand les poissons failles sont... Vous en avez fait apparaître blindés, je pense que si on danse une deuxième fois, ça fait... Non, voilà, quand les poissons failles arrêtent d'apparaître, enfin arrêtent de spawn, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur Options, vous allez dans Menu, Paramètres, et Réapparaître. Donc, voilà, là, vous attendez de réapparaître. Et quand vous êtes réapparu, vous allez lancer la partie. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est, si vous le voulez bien, bien entendu, c'est appuyer sur Triangle, et là, supprimer le code créateur et mettre le code SCM. Donc, ces trois lettres, c'est rapide, c'est efficace. Ensuite, vous appuyez sur Accepter pour mettre mon code. Donc, bien entendu, vous n'êtes pas obligé, mais merci à tous ceux qui le font. Ça me donne de la force, et franchement, c'est juste insane. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Et ensuite, quand vous avez noté le code, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur Options. Et là, vous allez aller dans Paramètres, Menu, et vous allez lancer le jeu. Voilà, tout simplement. Donc là, vous attendez que le jeu se lance. Quand le jeu s'est lancé, vous allez vous diriger vers le bâtiment principal, en plein milieu de la map, et vous allez rejoindre la prison, là où vous avez justement donné des poissons failles. Enfin, fait apparaître des poissons failles. Donc là, vous montez, vous prenez les escaliers à droite. Voilà, vous arrivez au premier étage. Ici, normalement, ça va peut-être être fermé. Non, c'est bon, c'est ouvert. Parfait. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous récupérez tous les poissons. Voilà, comme ceci. Et là, vous allez tout simplement appuyer sur Carré pour gagner de l'XP. Donc, si je laisse appuyer Carré, est-ce que ça va acheter en illimité ? Non, ça n'achète pas en illimité, donc il faudra toujours spam. Après, si vous avez un autocliqueur, vous pouvez cliquer sur PC, vous cliquez, cliquez, et normalement, ça achètera des... Ça vous fera gagner des XP en illimité sans rien faire. Après, si vous êtes sur PlayStation et que vous avez un Chronus Max ou un Strike Pack, c'est pareil, vous créez un script où vous utilisez votre Rapid Fire sur Carré. Et ça achètera des poissons failles en illimité, plus ça les ramassera par terre en illimité. Donc, si vous avez des équipements pour le faire, vous pourrez gagner des XP en illimité sans rien faire. Alors, bien entendu, là, je ne gagne pas énormément d'XP parce que ce compte est déjà des vols 20 et j'ai fait énormément de glitch avec celui-là. Donc, je ne gagne pas beaucoup d'XP, mais attendez, je vais vous montrer un extrait. La personne qui fait ce glitch, lui, gagne énormément d'XP. Attendez, je vais vous montrer. Ok, donc là, il ramasse les poissons, là, il les met et par poisson mis, il gagne 4000 XP. Donc, en une minute, il se fait 100 000 XP super facilement. Donc, bien entendu, c'est complètement aléatoire. Alors, lui, il gagne 100 000 XP par minute. Moi, je gagne beaucoup, je gagne, allez, par minute, je gagne peut-être 2, 3, 4, 5 000 XP par minute en appuyant carré, en sparmant carré. Mais c'est complètement aléatoire. Vous, vous pouvez gagner plus, vous pouvez gagner moins. Si vous avez de la chance, vous gagnerez plein des blindés d'XP. Si vous n'avez pas beaucoup de chance, vous ne gagnerez pas beaucoup d'XP. Après, ça dépend aussi si vous avez trier les glitchs ou pas. Mais voilà, il y a des glitchs qui rapportent beaucoup, il y a des glitchs qui ne rapportent pas beaucoup. En plus de ça, il faut savoir que Fortnite a mis une limite d'XP par jour. Donc, ça veut dire que tous les jours, vous pouvez gagner plus ou moins 4 000 XP. 4 niveaux, excusez-moi. Vous pouvez gagner 4 niveaux et au bout des 4 niveaux, vous gagnez plus d'XP. Alors là, c'est une limite temporaire que Fortnite a mis et il l'a mis uniquement dans le mode créatif pour essayer de patcher tous les glitchs. Mais c'est temporaire, plus tard, on pourra gagner autant d'XP qu'on veut en mode créatif. Bien entendu, je pense qu'il y aura plus de glitchs à ce moment-là. Mais bon, on verra. De toute façon, il n'y est pas encore, mais on verra par la suite. Alors, cette XP, elle est limitée uniquement en mode créatif parce qu'en mode Battle Royale, vous pouvez gagner autant de niveaux que vous voulez. Et en sauver le monde, c'est pareil. Alors par contre, là, j'ai un poteau qui m'a contacté sur Twitter. Il s'appelle Jason, je crois. Attendez, je vérifie. Ouais, c'est Jason Bock. Donc, merci à toi pour l'astuce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il m'a expliqué que quand vous atteignez la limite d'XP de votre compte et que vous ne gagnez plus d'XP, par exemple, dans la map, là, vous lancez la map. Vous faites ça pendant 4 heures. Si au bout des 4 heures ou avant les 4 heures, vous gagnez plus d'XP, ce que vous faites, c'est que vous fermez votre application. Voilà, vous fermez complètement l'application. Ensuite, vous relancez l'application. Là, votre niveau, il ne sera pas sauvegardé, en fait. Quand vous allez retourner, quand vous allez fermer l'application et que vous allez relancer Fortnite, vous ne vous verrez pas niveau, par exemple, si vous êtes niveau 50, vous ne vous verrez pas niveau 50. Vous verrez peut-être niveau 46. Mais quand vous allez relancer le mode créatif et revenir dans le lobby, donc vous lancez le mode créatif et vous revenez dans le lobby, à ce moment-là, votre niveau va s'afficher en 50. Et à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous relancez le mode créatif et vous refaites le glitch. En fait, c'est une histoire qu'il faut, je vous l'explique en quelques mots, c'est qu'il faut, dès que vous êtes à votre limite, vous quittez le jeu complètement, vous relancez le jeu, vous allez en mode créatif, vous lancez le mode créatif. Quand vous êtes dans le mode créatif, vous retournez dans le lobby et quand vous êtes dans le lobby, vous retournez dans le mode créatif et vous refaites le glitch. Donc à ce moment-là, uniquement à ce moment-là, il faut refaire le glitch. Quand vous refaites le glitch, vous réatteignez votre limite d'XP, vous réatteignez l'application et vous refaites l'étape en illimité. Comme ça, vous gagnerez autant de niveaux que vous voulez et vous ne serez pas plafonné. Donc ça, c'est une petite astuce que Jason Bok m'a expliqué. Donc, grosse dédicace à toi et merci de cette info. C'est un abonné qui est venu, il m'a donné une info et franchement, c'est une bonne info. Donc, merci à toi et j'espère que cette info vous aura plu. J'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moment, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapulmec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz